Que c'est bon les trois seigneurs, regardez-on se battre pour soi. Posez-vous, prenez un café. Nouvel épisode de Mountain Blade 2 Bannerlord avec Andros Theodoros et on se retrouve pas très longtemps depuis la fin de l'épisode précédent parce qu'il s'est passé quelques événements très rapidement après qui mérite d'être souligné et montré en vidéo. Première chose, bon on s'est battu, on a vaincu un petit seigneur, Reals Foufou, genre petite équipe comme celui-ci, on a réussi à les vaincre, mais ce qui est réellement intéressant et qui vient d'arriver c'est le fait que la ville de Danustica s'est rebellée contre l'autorité Adderai et a formé un clan et une ville libre et indépendante de toute autre affluence, même apérial. Donc les Azari viennent de perdre Danustica ce qui va apporter un coup assez dur à leur ego et à leurs forces militaires et à leur économie et puissance régionales. Ça nous rajoute également des alliés supplémentaires de par les troupes rebelles en question ce qui va nous être sans doute très utile. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les rebellions actuellement, est-ce qu'elles peuvent finir pas revenir vers leur royaume de Jure, c'est-à-dire l'Empire du Sud, où est-ce qu'on risque surtout qu'elles soient dépendantes et forment un nouveau royaume, je ne sais pas. En tout cas, là on va tenter de faire en sorte que les Azari ne viennent pas reprendre la ville de Danustica. Ce qui risque d'arriver assez rapidement parce que niveau défenseurs il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde qui ont suivi les rebelles, il n'y a que 80 défenseurs dont 5 miliciens seulement le reste étant des troupes de guerriers standards. Voilà la rébellion de Danustica. Alors la rébellion est dirigée par Nemos. Nemos qui est absolument amie avec tous les seigneurs, les rois autres que Aperio et il est amie avec tous les grands chefs Aperio. Il est avec trois autres seigneurs, Karibor, Ascyron et Taros. Et bien entendu, ils sont en guerre contre les Azari contre lesquels ils se sont rebellés. Et second événement assez important, c'est que l'armée de Sachani vient de reprendre le château de Lavénia aux Azari et j'ai été chargé de veiller sur la forteresse en question frontalière. Donc dans cet épisode, ce que nous allons faire, c'est fortifier un maximum ce château et essayer de le tenir le plus longtemps possible parce qu'à mon avis, certes les Azari vont devoir s'occuper de plusieurs objectifs dont château, mais vu le nombre de soldats et d'armées dispersées qu'ils ont, il faut s'attendre rapidement à une contre-attaque ennemie. Donc on va vite aller au château de Lavénia, on va essayer de fortifier un maximum ces zones, déposer un maximum de soldats, même des péions équipés de fourches. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des hommes en grand nombre. Et puis voilà, c'est ce qu'on va faire durant cet épisode. Donc je laisse un peu de côté le siège du château de Zmurschibal que les Azari ont repris assez facilement. On va essayer de se frayer un chemin entre toutes ces parties adverses qui défendent leurs frontières. C'est la ligne de front, c'est un peu normal et on va voir ce que nous offre Lavénia, on va un peu visiter le château. On voit déjà un groupe de rebelles en train de se faire pourchasser par l'armée Azari. J'aime pas ça. On a déjà peu de chances de garder les villages attaques. Moi ce qui m'ennuie, c'est que niveau finance, on n'est pas super super et que recruter des troupes supplémentaires risque de me passer dans le rouge. Et surtout que j'ai l'air de perdre un village sur les deux que j'ai. C'est fini, je ne fais plus de profit. Au niveau de la garnison, on a quoi ? Bon, ça va. Bon, les hommes un peu d'élite, on va les blasser là. Normalement, j'ai quand même une compétence qui limite légèrement le prix d'entretien des troupes en garnison, donc j'espère que ça fera un peu la différence. On est passé à 50 hommes en garnison. Effectivement, je gagne un peu plus d'argent au niveau de la gestion du château. On est en train de construire un mur de meilleure qualité. Le problème, c'est que ça va prendre 151 jours et je ne suis pas tellement sûr qu'on va tenir le château 151 jours. Et je n'ai pas d'argent à mettre en réserve, donc ça ne sert à rien. En face, Seigneur, c'est le domaine... C'est notre petite ville de campagne, notre petit château de campagne. Et on la visite avec notre femme. On a des champs, des vergers, des oliviers, des vignobles, des pommiers aussi. Donc ça a l'air d'être quand même une région assez fertile. Quelque chose de turlupide, mon ami. Cette pierre n'est pas à ton goût, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air de bouder, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu t'emmerdes, d'accord, j'ai compris. Tu t'ennuies, ça va. C'est une carte de château que j'aime encore bien. C'est une carte assez répandue, mais je trouve qu'elle fait bien le travail en termes de siège. En moins qu'elle soit encore cassée. Ça va, Toda ? Qu'est-ce que... Elle a ramassé un caillou et l'a pressé fort contre son cœur, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et elle s'assied. Et ça, c'est notre salle du château. Ça, c'est un trône, c'est à moi. Et voilà. Ah ! On peut vous asseoir, ma chère ? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à s'emmerder. Sur le trône, à attendre que des payons de paysans viennent me quémonder de l'aide pour des problèmes qui ne m'intéressent absolument pas. C'est l'ennui le plus total et absolu. Bon, hop. Il n'y a personne, on va pouvoir se barrer. Et commencer à trouver des troupes et de l'argent pour fortifier tout ça. Il a du style quand même le légionnaire, là. Il a du style. Belle armure étacelante. L'avantage de ce château-ci, c'est que ceux qui passent avec le bélier doivent passer justement par cette petite montée qui forme un virage. Et donc, leur flanc et leur arrière sont complètement exposés face aux archers qui sont ici sur les murs. Et ça, c'est vraiment l'avantage défensif qu'a ce château. C'est qu'autant sur l'attaque du mur, avec les échelles ou les tours là-bas ou là-bas derrière, c'est un peu bof bof. Autant au niveau du bélier, les mecs prennent très 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 cher. Donc ça fait vraiment partie des cartes de château qui ont des avantages inconvénients à s'étyper par rapport au terrain proposé. Et ça, ça fait plaisir. Ah, ouvrir la réserve secrète. Ah, maintenant on peut avoir une réserve dans les châteaux, c'est nouveau ça. Ah oui, il n'y avait pas ça. Alors, j'étais aveugle pendant tout ce temps-là et je ne me suis pas rendu compte, mais je pensais qu'il n'y avait pas. Bah pour le coup, à peut-être stocker quelques armes et armures dans l'armurerie, au cas où. Ça va déjà nous faire économiser un peu de place de port et donc de la vitesse. Accéder au geôle, gérer les prisonniers. Alors toi, par contre, tu vas venir, j'ai pas de pognon et tu sais quoi ? Tu vas m'en rapporter. Attention, les mecs s'échappent extrêmement rapidement. On va aller à Dagnostica, on va aller rançonner ce type. Récupérer un peu d'argent pour financer mes troupes. Oh là 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 là. On va essayer d'aller quelque part. Voilà, ça nous fait un peu d'argent. On va pas se plaindre. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Tac, 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 tac. On va devoir les entraîner face à ces bandits. Pour le coup, en fait, je pourrais tous les envoyer quasiment dans le château. Ne faire qu'une toute petite équipe de quelques hommes seulement. Et un peu comme quand on entraîne les troupes des villages. Les faire petit à petit. Mais ce serait peut-être un peu chiant pour la vidéo. Donc je vais peut-être pas faire ça maintenant. Mais à mon avis, de mon côté, c'est comme ça que je vais procéder. Comme ça, ça fait un maximum de soldats avec un salaire réduit de 5%. Vu qu'ils sont dans la garnison. Et derrière, je tenterai de les entraîner. Par contre, ça va bien entendu limiter mes efforts de guerre. Alors, ils ont refait beaucoup de travail lumineux. On peut leur conseiller ça. Le problème, c'est que le résultat, soit ça pète les yeux, soit on ne voit rien. Et là, c'est les deux. Ça pète les yeux et on ne voit rien. Bon, vous savez qu'on est tellement dans la merche qu'on va prendre n'importe qui. Même les ailes d'oreilles. Il me faut des hommes. On a un niveau à mettre en autorité. Un autorité. J'ai augmenté mon autorité alors que j'avais si peu d'hommes ? Tant mieux, d'une certaine manière. Astuce de combat, plus 2 xp par jour pour toutes les troupes du groupe, mais donc quand même celle de haut niveau. Augmente le niveau de recrutement des unités de la même culture que vous parmi les PNJ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, au lieu d'être bloqué à un cran de recrutement dans les villages à période, je passerai directement à deux crans. Comme si je m'entendais bien avec les hommes d'influence des villages. Je ne comprends pas. Attendez. Je voudrais vraiment tester. Sauvegarder. On va faire ça. Donc c'est deux. Ça pourrait être qu'en étant vassal, c'est la base. On va tenter avec ceci. C'est bien ça, voilà. Et c'est bien ça. Et c'est bien ça. Et j'avoue que c'est plutôt pété. Mais ça aussi c'est pété. Ah, c'est un étrange dilemme. Parce que ça permet d'avoir des troupes plus rapidement, beaucoup plus fortes. Quoique, il faut voir combien d'expérience il faut pour qu'un conscrit, par exemple, passe au niveau 2. Est-ce qu'on peut voir ça quelque part ? Donc pour qu'un conscrit de rang 1 passe au rang 2, il faut 300. Ah ben c'est de la merde en fait. Je le dis clairement, c'est tout pourri. Ça veut dire que pour une troupe en garnison, il faut que ça reste 100 jours dans la garnison pour que potentiellement on peut le passer rang 2. 100 jours quand même. 100 jours dans le jeu, c'est un an quoi. Ça peut être utile qu'on n'a pas de garnison qui servent à rien. Comme ça on peut mettre des villageois, des conscrits comme ça. Et après on revient après extant et on regarde ce qu'on peut faire avec. Mais dans l'immédiat, c'est pas... C'est pas jouasse. Alors que là, je peux en recruter beaucoup, beaucoup plus. Et que de toute manière, mes trous vont quand même gagner de l'expérience en se battant. Et plus que 2-3 XP par jour. Donc euh... Je ne pense pas que je vais regretter mon choix. On va également acheter plus de grains parce que la nourriture part extrêmement rapidement. Notre château est déjà assiégé. Mais on peut faire la paix avec les azérailles. Et ça, ça me permettrait de sécuriser mon château. Et bien euh... J'accepte. Euh... Je vote pour la paix avec les azérailles. Dehors, on est en train de perdre. Et de 2, ça me permettrait de protéger mon château et mes villages. Donc euh... Voilà euh... Je fais... Je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Et c'est très très bien comme ça. C'est parfait. On paye un petit tribut. Et de toute manière, il semble-t-il que je participe de toute façon au financement de ce tribut. Comment ça se fait que je suis seulement à plus de 18 là ? Je me suis fait avoir encore quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur ? Les comptes... Il y a du détournement de fond là dans mon fief. Qu'est-ce qu'il se passe ? Me suis-je fait avoir ? Encore une fois. Ça devient une habitude, hein. Ça devient vraiment une habitude. Euh... Ça... Ça, je vais quand même le garder parce que ça peut devenir un cavalier. Et ça, on va les entraîner. Et on va se battre contre des petits pillards. On va profiter de la paix. Ok, j'ai cru qu'on allait être aidé par les rebelles de Danusica. Je ne vous ferai pas la fonte. Vous demandez de faire un mur de bouclier. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas de bouclier. Sauf un. Monsieur le capitaine. Allez, allez-y. Faites de la guerre. Hop, hop, hop. C'est pas sûr qu'à la prochaine guerre contre les Azaraï, on va tenir. Mais au moins là, bon, j'ai un château. C'est la base. Je peux stocker quelques objets en surplus. C'est le début de la fortune. Mais, veux-tu bien te prendre ton coup de masse ? Reviens là. Allez, hop, hop, hop. Mais. Mais. Il est dissident. Mais. Alors, je ne sais pas si c'est ma masse ou l'arbre qu'il a sommé. Mais en tout cas, là, il l'a plus cher. Il a payé pour tous les coups de masse qu'il n'a pas pris. Où est-ce qu'ils sont ? Youhou, les pilleurs. Ah ouais, mais ils ont l'air d'être super loin. Mais voilà, ils ont réussi à s'enfuir. On n'a pas de reconscrits. Néanmoins, on a 14 unités prêtes à être améliorées. Et ça, c'est beau. Ça, c'est super beau. On a même un Vaurien qui accepte de venir. On reprend. On prend tout. On recrute tout. On ne réfléchit pas. Deux jours avant la famine ? Mais arrêtez de bouffer, les gars. Pitié. Votez pour déclarer la guerre. Non, mais arrêtez de faire la guerre. Euh... Ah. Ah bah... La guerre. Je ne veux pas me montrer des obligés envers vous, madame. Mais là, c'est un peu stupide. Vous savez bien que l'Empire du Noir est quand même deux fois plus puissant que nous. Et deux fois plus détendu. Et qu'il nous versait un tribut. Et que là, pour l'occasion, on... Ah non, c'est de l'Ouest. Bah l'Empire du Noir nous versait également un tribut. Et que même s'il n'est pas deux fois plus puissant, il est quand même plus puissant que nous. Et donc, c'est pas génial, génial. Aïe, 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 aïe. C'est fait moins d'argent pour Bibi encore, cette histoire. Regardez. Mais comment calculer la valeur des villages, là ? Au passe de 150 à 290. Bon, l'économie du jeu... Elle est ce qu'elle est. On commerce en favorisant nos paysans. Le problème, c'est que quand je vois le prix, ils peuvent aller se faire voir. Bon, là, je fais abstraction pour le grain parce qu'il faut quand même nourrir mes hommes. Mais pour le reste... Oh la 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 la. D'aide contre les brigands, c'est tout à fait parfait. On a besoin d'entraînement, donc on va accepter cette petite mission. Votre seigneurie, je me présente. Bien, allez-y, s'il vous plaît. Je suis Castor et je possède des terres dans les environs. Je me fais le porte-parole de beaucoup de gens dans ce village. Je connais votre nom. C'est bien qu'on se rencontre. Ben oui, je suis ton nouveau seigneur. T'as dû en voir beaucoup des seigneurs ces derniers temps. Mais au moins, là, tu es un impérial, je suis un impérial et... Et voilà. C'est mieux que quand c'est ces ports d'Azaraï. Hein ? Avec l'endromadaire. C'est plus civilisé, tu ne trouves pas ? T'as pas l'air convaincu. Oui, nous avons toujours eu des problèmes avec les bandits. Mais récemment, nous en avons de plus en plus que d'habitude. La colline à l'extérieur de la ville en sont affestés. Beaucoup d'entre nous ont peur d'amener leurs produits sur le marché. Certains ont été assassinés. Des gens me disent qu'ils sont tellement désespérés qu'ils songent à devenir eux-mêmes des bandits. Pas bien, ça. Tout ça n'est pas bon du tout. Alors, vous voulez que je les chasse ? Bien, monsieur, vous n'éliminerez jamais tous et hors la loi, mais si la rumeur se répand que vous avez abattu certains des plus vicieux, disons quatre bandes de brigands, nous voler ne leur semblera pas si lucratif, et cela fera hésiter d'autres brigands potentiels. Pensez-vous pouvoir nous aider ? Cela dépend combien d'hommes vous faut-il pour faire ce travail. Oui, dans tous les cas de figure, je dois le faire moi-même. Très bien, alors, j'attendrai les bonnes nouvelles et je vous offrirai une récompense de mille trois deniers. Assurez-vous simplement de vaincre au moins quatre bandes à moins d'un jour de voyage d'ici. Ok, ok, donc ça, par exemple, c'est bon. Par contre, ils sont... Là, c'est mieux. C'est vexant, le jeu, là, ce que tu viens de me faire. Vous avez un problème ? Oui, j'ai un gros problème. Vous allez payer pour le groupe d'avant, là. Ils sont passés à côté de nous, on leur a dit bonjour, on devait les attaquer, mais finalement, on s'est dit non. Ah oui, il y a des jeux comme ça, on est miséricordieux. Même si quand on a une mission qui consiste à les éliminer, on est miséricordieux, oui. Par contre, pour vous, on ne vous aime pas. Vous, on ne vous aime pas, on va vous botter les fesses. Voilà, donc... Que l'infanterie s'occupe d'infanteriser et nous, on vous regarde. Allez, allez, allez. Et devant... Tu viens mourir, s'il te plaît. Et de deux. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que je l'ai frappé avec le manche. Ce n'est pas très efficace. Voilà, il est à terre, je vous le laisse. Voilà, ça fait une expérience pour eux. Tout le monde est. Bon, je t'en ai peut-être trop demandé le cheval, je voulais que tu sautes, mais tu n'as pas voulu. Tu as eu peur, je ne sais pas, mais je comprends. Vu de plus près, c'est vrai que c'était un peu con comme idée. Allez, là, par contre, tu peux faire un effort, voilà. Il y en a qui s'enfuient. Je crois que mon cheval a des petits soucis. C'est les humeurs, voilà, c'est les humeurs. Et vous, les gars, revenez. Non, mais vous n'allez pas partir trop loin. Je vais vous capturer. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Tout simplement, c'est... Il n'y a rien qui va. Pitié, quoi. Fais un effort, Andros, ce n'est pas vrai, ça. La masse sur la tête-tête. Voilà. La masse sur la tête-tête. Ça va tout de suite mieux. Tout de suite mieux. C'est instantanément la masse sur la tête-tête. On fait la même chose. Que c'est bon d'être un seigneur. Regardez-toi se battre pour soi. Posez-vous, prenez un café. Appréciez le spectacle. Bon, au cas où, je vais quand même me mettre derrière, parce que voilà. Il y a quelques petits fuyards qui pensent pouvoir... Ça devient running gag, là, le cheval. Ça s'est fait, oui. On va aller rançonner ce qu'on a ici qui traîne. Ah, merde. C'est tragique. Il faut dire qu'on était en paix avec les Azaraïs qui en ont profité pour récupérer l'Agnostic. J'aime bien Ragaia, mais niveau stratégie, elle est un peu nulle. Il faut bien le dire, ça. Elle est même complètement incompétente. On commence à remplir nos caisses et ça, ça fait plaisir. On va aller déposer nos troupes à la Venia. Non, vous payez pour vos crimes. D'ailleurs, je revois mes hommes vous taper sur la tête. Voilà. Un petit soldat en plus. Bienvenue dans l'armée régulière. Et le dernier groupe. Parfait. On s'en occupe comme ça également. Et c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir finir cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut et bye-bye. Rien d'autre à rajouter. Je vous laisse. So怎麼ом handed. Parce qu'il y en a sautée. C'est parti pour les pauvres pur. Un plus tard.